Après 18 journées de championnat, le Sepp Lorient Basketball est deuxième de sa poule. Si le championnat s'arrêtait demain, ses objectifs de qualification pour jouer les play-offs d'accession en National 1 seraient donc atteints. D'ailleurs, sauf cataclysme, la formation lorientaise devrait confirmer cette ambition au soir d'une dernière journée qui se disputera le 14 mai à Sceaux. Mais d'ici là, le mano-a-mano se poursuit à distance avec l'actuel leader, Rennes, avant de le recevoir pour une petite finale de poules avant la lettre le 9 avril. Oui, ça va être la première place qui va jouer. Après, ils ont encore des matchs importants. Nous aussi, on a un déplacement difficile avant. La semaine prochaine, un déplacement difficile à Gravenchon. Donc c'est des matchs qu'il ne faut pas lâcher. Je pense que les deux premières places, elles sont cadenassées. Donc après, voilà, ça sera à voir si on veut prendre la première ou si on reste deuxième. Pour éviter le plantage à Venve, battu de deux petits points seulement à l'aller, et faire l'économie d'une faute professionnelle à Gravenchon, étrillée de 34 points à Carvaric en octobre dernier, les sépistes sont invités à bonifier encore et toujours leur jeu en l'épurant de ces fioritures. C'est très honnêtement une obsession pour moi et je ne suis pas forcément toujours satisfait de ce que je vois. Mais on essaie d'y tendre de plus en plus, effectivement. C'est ma façon de concevoir le basket. Je n'aime pas trop de dribbles ou l'inutilité des dribbles. Ça serait qu'on commence à prendre peut-être un peu tous du plaisir. C'est l'objectif aussi, qu'offensivement, on soit content de ce qu'on voit et que ce soit efficace aussi. Un jeu efficace ne sera pas de trop, en effet, pour toucher au but. Le CEP y travaille, on l'a compris. Et la progression, au regard du début de saison, est manifeste. Là, en ce moment, offensivement, on tente vraiment bien. Sur les derniers matchs à domicile, on a fait des grosses performances. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à resserrer encore un peu la défense. On a envie de jouer ensemble, on a envie de se faire des passes et tout ça. Et le collectif a mis un peu de temps à se construire. Et là, on arrive où le collectif, il a bien mûri et donc ça commence à vraiment bien fonctionner. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un vrai partage au niveau des tirs et après qu'il y ait une efficacité avec très peu de prise de tir. On y vient petit à petit, c'est une histoire de confiance, mais il y a toujours les égaux à gérer et à manager. Et bon, quand on gagne, ça va, mais on voit quand même des choses qu'il faut arriver à maîtriser. Maîtriser les égaux, canaliser les ambitions individuelles, renforcer les fondamentaux collectifs, les pistes d'amélioration sont ciblées, tout devra bien coulisser, comme on dit, pour décrocher une première place de poule tant convoité. Si on termine deuxième, on se déplace deux fois normalement, et si on termine premier, on reçoit deux fois, donc c'est beaucoup plus facile. Évidemment, on commence déjà à se préparer là. Oui, ben là, si déjà on pouvait garder sa dynamique jusqu'au play-off, ce serait top. C'est vraiment bien ce qu'on fait en ce moment, il faut qu'on continue. Continuer la besogne du quotidien en rêvant déjà aux grosses joutes de demain, tel est le lot du sep Lorient qui maintient son cap vers la probée.